Avec ses 890 km² de superficie, la ville de Berlin fait la part belle aux marcheurs, aux vélos et maintenant au ping-pong, même en soirée. Dans ce bar du quartier de Prenzlauer Berg, c'est le concept depuis 10 ans, une seule table et une quantité infinie de joueurs. Ici, pas de vrais matchs et les points sont rarement comptés. J'aime bien jouer au ping-pong, parfois je bois aussi un peu d'alcool, j'écoute la musique et on danse. Cette combinaison entre alcool et sport, c'est Oliver qui en a eu l'idée. Cet américain ancien étudiant en architecture a ouvert le bar en 2002. Pour lui, il n'y a pas de choix entre faire du sport ou boire un coup. Tous les soirs, il y a quasiment autant de bières consommées que de balles renvoyées. C'était vraiment le mélange, la confusion entre ces deux conceptions du temps libre qui m'intéressait. Quelque chose de sain face à quelque chose de malsain. Ici, le concept, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Une idée qui a eu du succès, Oliver emploie maintenant trois personnes et le bar est plein tous les soirs. Faire du ping-pong by night, c'est devenu tendance dans l'une des capitales les plus branchées d'Europe et ce qui n'était au départ qu'un petit bar de quartier est devenu un endroit incontournable pour les touristes. Pour nous, c'est dommage. On ne peut plus rester entre nous. Beaucoup de gens viennent et parfois, ce n'est pas vraiment pour jouer. Une tendance qui se répercute à tous les niveaux. L'entraîneur de ce club de ping-pong berlinois voit augmenter tous les ans le nombre de ses inscrits. Le tennis de table est un sport très apprécié. On y joue à l'école, dehors, tout le monde peut le pratiquer. Quand les gens en ont marre du football, ils se mettent au ping-pong. Il faut dire que depuis trois ans, les équipes nationales allemandes sont très souvent sur les podiums des championnats européens. De quoi encourager les vocations des futurs champions.